Générique Avec ton longueur d'avance seulement sur la zone rouge, Bordeaux serait inspiré de s'imposer à domicile face à Monaco. La SM reste sur 9 matchs sans défaite toute compétition confondue et affiche un beau bilan à l'extérieur avec 4 victoires au compteur. Une cinquième permettrait ainsi aux hommes de Jardim de s'approcher un petit peu plus du podium. Et les monégasques se donnent les moyens de leur désambition en début de rencontre avec un ballon qui vogue de la droite jusqu'à la gauche. Bernardo Silva temporise, le ballon est perdu par les Bordelais et Echegile peut centrer. Bernardo Silva est retrouvé, la frappe dans un angle fermé de Bernardo Silva est repoussée par Cédric Carasso et qui en embuscade. Hélder Costa, le milieu offensif portugais de 21 ans qui fête sa première titularisation par un but. Lui, le joueur prêté par Benfica, permet à Monaco de mener 1-0. Au passage, Cédric Carasso se blesse et cède sa place à Jérôme Prieur. La réaction des Bordelais ne va pas se faire attendre très longtemps. 13 minutes après l'ouverture du score de la SM, Nicolas Maurice Belay qui égalise et profite de l'énorme faute de main de Daniel Subasic pour remettre les deux équipes à égalité. Un but partout, Maurice Belay marque de son mauvais pied le droit. Bien aidé, il est vrai, vous le constatez, par Daniel Subasic. Bordeaux va ensuite reprendre l'avantage. Le coup franc de Wabi Kazri est remis par Nicolas Pallois et qui, seul dans la surface de réparation, le défenseur central Cédric Jambéré pour le 2 buts à 1 à la 40e minute. A la pause, Bordeaux mène 2-1 après avoir été mené. Les Monegasques ont perdu peu à peu le fil de la rencontre et ne mettent pas tous les ingrédients nécessaires pour s'offrir une 3e victoire consécutive en championnat qui leur permettrait, on l'a dit, de se rapprocher du podium. Vadim Vassiliev de l'état-major Monegasque observe Pantois. Ces hommes subirent sous les coups de boutoir d'Enzo Crivelli qui temporise, attire toute la défense Monegasque et décale idéalement Jaroslav Plazil. Le tchèque inscrit tranquillement son 3e but, le but du 3 buts à 1. Le but du break, le but de la victoire pour les Bordelais qui réalisent une belle opération et se hissent à la 11e place et reviennent à 3 points des Monegasques défaits pour la première fois à l'extérieur cette saison.